Donc je vais prendre mes outils. Bêche, serfouette, fourche, voilà Elisabeth parée pour une matinée de jardinage. Hier soir j'ai regardé, ce matin avant de partir j'ai regardé aussi et c'est bon, le ciel devrait se maintenir. Nuageux, un peu de soleil, c'est parfait. Direction le jardin du presbytère protestant de Drarenbrand Birlenbach. Un village aux deux clochers, niché au cœur des collines du pays de Vissambourg. En chemin, Elisabeth récupère une autre jardinière bénévole. Salut Cathy, ça va oui ? Je peux te porter quelque chose ? Allez, ça je vais me guérir. Installe-toi, il y a ton petit-fils qui te dit salut. Allez, c'est parti. Comme chaque jeudi, quand la météo le permet, six coéquipiers ont répondu à l'appel d'Elisabeth. Au programme, tente de l'herbe et taille de la centoline. Tu vois, tout ça on enlève. Ça fait vraiment une chevelure incroyable là. Bon c'est bien, ça veut dire qu'elle l'a bien pris. On l'a plantée pour plusieurs raisons. Un, à cause de son nom, centoline. Ça rappelle un petit peu la sainteté. Il fallait aussi, disons, que la terre, qui est dans les plates-bandes, ne se retrouve pas dans les graviers, mélangés au gravier. Donc pour faire une petite barrière supplémentaire. Une barrière pour délimiter le chemin de cet espace aménagé en jardin biblique. Ici, 130 espèces se côtoient. Bâton de Jacob, sauge de Jérusalem, cœur de Marie, un voyage dans l'histoire du christianisme. Et puis là, c'est un arbuste tout à fait particulier, qui s'appelle un staphilier pinata. Un arbuste dont on prend les fruits, qui sont des petites graines brunes, très très dures, et dont on fait des rosaires. Un peu plus loin, Elisabeth et ses acolytes ont planté du lin vivace. C'est une des premières plantes qui a été utilisée par les Égyptiens, par Joseph aussi, et par tous les prêtres de la tribu de Lévis, qui étaient donc chargés de faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ils portaient des habits de lin, du lin fin. Et c'était une richesse pour eux. Des plantes et aussi des arbres riches en symboles, pour le plus grand plaisir des habitués du lieu. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'amandier qui est vers là-bas, qui est déjà plein à craquer de futurs fruits. C'est un arbre qui nous invite à la vigilance. Évidemment, le fait de trouver des plantes tout à fait emblématiques de la Bible, ici, en condensé, c'est fabuleux. Et aussi un potentiel pour, finalement, sensibiliser des gens à la Bible, qui ne sont peut-être pas forcément amenés, dans un premier temps, à s'y intéresser. Et on ne commence pas par un côté cérébral, mais simplement les émotions, par des choses tout à fait palpables, visibles. Ce matin, la pluie a fini par s'inviter. Alors, Jean-Claude doit troquer la tondeuse contre la pioche. Sa mission, préparer le terrain pour de futures plantations. Une mission qui lui réserve quelques surprises. Ça, c'est les fondations de la grange qui étaient à cet endroit-là, puisque, ben, préhébitaires, les pasteurs, il y a un siècle, ou même un peu moins, étaient aussi amenés à avoir une vache, etc., puisqu'on leur octroyait des terres, des vergers à cultiver. C'est ce passionné d'histoire qui a eu l'idée d'initier un jardin biblique, en 2011, sur les vestiges de l'ancienne grange. Cette grange était dans un état difficile à conserver, et puis elle a été démontée, et pour laisser en place une friche. En friche, et c'est un endroit que j'aimais bien, qui me désolait, parce qu'en même temps, j'étais receveur de la paroisse, et je voyais aussi passer des factures de Rondapp, et ça me dérangeait quand même. Et puis, des amis allemands m'ont parlé de Bibelgarten, de jardin biblique. Après, on a formé une petite équipe. On a une brouette chantante. Sans aucune hésitation, Elisabeth, enseignante à la retraite et férue de botanique, a sauté sur l'occasion. Ça m'a ouvert tout un éventail, nouveau, parce que ce sont des plantes méditerranéennes qu'on ne trouve pas dans la campagne chez nous. J'ai essayé de les planter certaines, ici, puis quand ça ne convenait pas, j'ai essayé un autre endroit du jardin, jusqu'à ce que la plante se soit bien accommodée. Cette aventure, humaine avant tout, nourrie à plus d'un titre. Oui, viens, viens, passe par ici. Regarde. Je coupe comme ça, voilà. Et puis, je prends des touffes, et puis, je descends vers devant. Il ne faut pas hésiter, sinon ça continue de pousser dans le chemin. Alors moi, cet endroit, il m'apporte, d'une part, beaucoup de connaissances en botanique, sur les noms des différentes plantes, comment s'en occuper, comment travailler la terre, préparer le sol pour les plantes. Ma maman a travaillé déjà ici, à l'époque. Donc, elle balayait la cour, tout ça, et ça a une vie particulière pour moi, de faire pareil que ma mère faisait d'antan. Et puis, c'est aussi de se retrouver, et puis, de pouvoir partager avec d'autres personnes du village aussi. Moi, je trouve que c'est magnifique. Sur une surface de 15 arts, les habitants ont aussi créé un jardin médicinal, avec la maquette de l'ancien château du village, ainsi qu'un espace réservé aux plantes de nos grands-mères. Un investissement, récompensé. Quand tout est beau, quand les plantes sont en fleurs, quand le gazon est tondu, c'est un espace vraiment reposant, et on a envie, effectivement, de s'installer pour contempler, simplement pour contempler. Ça ramène vraiment quelque chose de, je ne dirais pas spirituel, je ne sais pas, mais une paix intérieure, c'est vrai. On va tout ranger. On sort. Cette paix, chacun peut venir la chercher l'après-midi, quand le jardin est ouvert, ou à l'occasion de visites guidées, animées par ces jardiniers passionnés. Et on sort pour la petite.